Quatrième journée de l'enquête publique sur le décès par suicide d'Amélie Champagne en 2022. Jany, hier, il y a des psychiatres de Sherbrooke qui ont témoigné. Oui, parce qu'on va se rappeler que la montréalaise de 22 ans, bon, tout d'abord était atteinte de la maladie de Lyme et n'en pouvait plus d'endurer ses souffrances au moment où elle a mis fin à ses jours. Et c'est le 7 septembre 2022 qu'Amélie Champagne a été conduite à l'urgence psychiatrique de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke après avoir tenté de se donner la mort par noyade au chalet familial qui est situé dans la région. Et hier, il y a eu la docteure Aurélie Taverne, médecin de formation française, qui travaillait sous la supervision du psychiatre de garde à ce moment-là, qui a vu Amélie Champagne. Elle a mentionné qu'elle semblait anxieuse, qu'elle ne présentait à ce moment-là aucun signe d'épisode dépressif caractérisé. Mais plus tard, dans son témoignage, elle a également précisé qu'Amélie était en situation de perte de contrôle, de bris de fonctionnement. Et même si elle a mentionné Amélie, qu'elle ne voulait plus se suicider, la psychiatre évaluait son risque suicidaire de modéré à élevé. Donc Amélie Champagne, elle est donc demeurée en garde d'observation pour la nuit. Le lendemain, le psychiatre de garde a recommandé qu'elle demeure toujours hospitalisée, en exigeant toutefois qu'elle soit transférée à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, qui est évidemment son lieu de résidence. Mais malheureusement, faute de place, elle n'a pas pu être transférée à Montréal. Et à ce moment-là, Amélie aurait demandé son congé, puisqu'après avoir passé le deux jours sur une civière de l'urgence, elle ne souhaitait pas demeurer à Sherbrooke. Et son dossier médical ne rencontrait pas les critères pour avoir une hospitalisation sous garde forcée. Donc le personnel médical n'a eu d'autre choix, donc de donner son congé à Amélie. Et bon, malheureusement, on connaît la suite. Amélie Champagne est rentrée à la maison. Et 48 heures plus tard, elle mettait son plan à exécution et mettait fin à ses jours. Vous l'avez dit, l'enquête publique du coroner se poursuit jusqu'à vendredi. Il y a d'autres médecins spécialistes qui doivent être entendus. Donc évidemment, nous serons sur ce dossier aujourd'hui. Tellement important et fondamental. Merci, Jeannie. Au plaisir.